bienvenue à tous pour cette nouvelle histoire aujourd'hui je vous emmène il ya fort longtemps dans un pays aujourd'hui oublié là où deux disciples tentaient de surpasser leur maître au combat à main nue il faut dire que l'enjeu t'aille car le maître n'ayant pas de descendance l'aiguérait son école ainsi que l'intégralité de ses possessions aux disciples se montrant le plus digne et qui serait le premier à le surpasser le premier des disciples qui tenta sa chance comptait sur sa force physique et son ingéniosité l'homme en pleine force de l'âge était petit mais trapu un vrai roc néanmoins une douée d'une grande agilité il défia donc le vieil homme relativement confiant vis-à-vis de ses chances de réussite pourtant il n'y réussit pas à toucher le sage homme qui d'habiles déplacement et à l'aide de techniques amples garda son opposant à distance quand le disciple qui commençait à s'épuiser s'agassa de ne pas parvenir à toucher son maître qu'il était pourtant certain de pouvoir égaler il charge à violemment en utilisant ses dernières forces ce fut comme si le vieux maître avait prédit cette stratégie il porta alors un coup fatal en plein plexus qui obligea le disciple à s'avouer vaincu le second disciple n'ayant rien manqué du spectacle décida de défier son maître à son tour l'homme de grande taille était persuadé de pouvoir l'emporter grâce à sa physionomie et à sa vitesse il estimait que son rival avait employé de mauvaises stratégies s'épuisant inutilement face au vieillard qui le tenait à distance de plus profitant d'affronter le maître en second il était persuadé que celui-ci était épuisé et ce qui était réellement le cas le second disciple aborda donc la confrontation avec une grande confiance il ya peine le combat commença t il que le maître entra au corps à corps ainsi il empêcha son disciple de développer la moindre attaque et l'immobilisa rapidement au sol à l'aide d'une clé de bras sentant que son membre était sur le point de rompre face à la prise agile et ferme de son maître le disciple sa voix vaincu un jeune enfant disciple depuis peu au temple se mit alors à applaudir sur prix les trois hommes qui n'avaient pas remarqué sa présence bravo maître déclara-t-il plein d'admiration le maître sourit alors et lui demanda pourquoi me félicites tu ainsi car vous avez brillamment vaincu vos deux meilleurs élèves en vous adaptant à chacun d'eux et cela sans vraiment combattre mais plutôt en dispensant une leçon en effet déclara le maître en se tournant vers ses disciples ne soyez jamais trop sûr de vous la clé de la réussite et dans la capacité de chacun à s'adapter restez toujours sur vos gardes et ne vous montrez pas arrogant détachez vous de l'objectif et vivez pleinement le moment présent c'est le plus important pour rester attentif et s'adapter au mieux dans toutes les situations ce jour là aucun des disciples ne réussit à prendre le dessus sur le maître mais si vous avez aimé cette histoire et que vous aimeriez une suite n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et surtout à vous abonner et à liker cette vidéo vous trouverez un lien vers trois ebooks que je vous offre dans la description mais également un lien vers le blog où vous trouverez plus d'une centaine d'histoires et toutes les infos sur les livres que j'ai déjà écrits allez je vous dis moi à la prochaine d'ici là portez vous bien et qu'il n'a beau vous Sous-titrage ST' 501